Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour tester en port des perruques Oui nouvelle lubie, ne cherchez pas à comprendre. Dans la première vidéo on en a testé trois, cette fois j'en ai dix Voilà, dont deux qui viennent d'Aliexpress, au départ je voulais faire une vidéo qu'avec les perruques d'Aliexpress mais c'est les mêmes en fait Chine et Aliexpress J'ai regardé pour avoir celles au moins cher, il y en a deux qui viennent d'Aliexpress parce que je ne les ai pas trouvées sur Chine Elles doivent y être aussi, c'est juste que je ne les ai pas trouvées Donc je vais déjà enfiler ma capote et puis on va attaquer ça Donc là j'ai juste fait une tresse, je vais la pruster Dans la petite capote Je vais essayer de la laisser principalement dans la nuque C'est là qu'on voit moins les bosses Et voilà Alors je vous affiche à chaque fois le prix et l'image et bien sûr je vous mets tous les liens en barre d'infos Voilà, donc on va commencer avec la première Qui est la grise courte que j'ai utilisé dans le make-up de Noël de cette année rouge et blanc Donc vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos Mais là on va, je vais, on va la retester ensemble Donc c'est la même couleur que la langue que j'avais testée la dernière fois Sauf que là elle est en courte et qu'elle est très jolie ma foi Toujours pareil, vous avez le truc pour resserrer dans la nuque pour pas qu'elle tombe Mais bon, moi je ne vais pas trop l'utiliser Parce que je n'ai pas besoin trop de serrer les perruques là Juste pour faire le crash test, je n'ai pas besoin qu'elle tienne très longtemps Donc, je mets bien ma touffette à l'intérieur Et voilà pour celle-ci Alors n'hésitez pas à donner des notes au fur et à mesure J'ai dû couper un petit peu la mèche de devant parce qu'elle était vraiment vraiment trop longue Mais voilà le résultat Et j'aime beaucoup La texture, elle est un peu plus fake que les autres que j'avais testées dans la première vidéo Elle fait un peu comme la violette, la longue Mais je crois que vous voyez Elle est canon Donc elle a un effet wavy comme ça Et j'adore la longueur, j'aime beaucoup J'adore la couleur aussi Alors, par contre celle-ci, on voit ici Bon là, c'est la capote qu'on voit Il faut juste que je la remonte un peu plus Il faut que j'arrête de dire capote, ça ne s'appelle pas une capote Mais vous voyez, ici sur les côtés Elle n'est peut-être pas assez longue pour bien couvrir les petits cheveux Ah voilà Il faut tirer un peu Pour qu'elle cache les vrais cheveux Et après, à mon avis, en resserrant derrière Ça se camoufle un peu mieux Voilà, mais bon, comme les cheveux reviennent par-dessus Ça ne se voit absolument pas Et voilà Dites-moi ce que vous en pensez Mais celle-ci Je l'aime vraiment beaucoup Et je trouve que c'est vraiment une couleur qui me va bien Le gris, je ne sais pas pourquoi Donc après, je les ai mis Pas spécialement dans un ordre particulier Je les ai posées comme ça J'ai juste mis les deux AliExpress en dernier Parce qu'il y en a une J'ai trop hâte de l'attester Et je vais attester en dernier Donc je prends comme ça vient sur la pile Donc là, on a une dans les teints rouges Donc à chaque fois sur Shein Vous recevez emballé comme ça Avec un carton de protection dans un sachet Et vous avez à l'intérieur les petits bonnets Alors soit ceux-ci en nylon Soit ceux en rési comme j'ai là Ils n'y sont pas dans chaque traquet Ça dépend un peu du modèle de la perruque que vous prenez Après, il vous en suffit de un Voilà, c'est le genre de trucs Même si vous le lavez Vous pouvez le remettre Ça sèche hyper vite Donc, je vais enlever les étiquettes Je vais prendre mon ciseau pour enlever les étiquettes correctement Donc là, c'est la longue Là, la couleur J'avais trop envie de faire une De dessiner une rouge Donc c'est encore avec une mèche devant Je crois que j'ai pris quasi que avec des Non, pas toutes Pas toutes Donc voilà, je peux enlever celle-ci Alors vous allez voir que le modèle que j'ai testé Qui était La violette courte Un peu dans ce style-là Mais un tout petit peu plus longue Je l'ai pris en plusieurs teintes C'est à peu près le même modèle On va voir quand on va y arriver Alors, ici, il y a des petits peignes devant Ça, c'est pratique Parce que justement Ça vous permet d'éviter Qu'on voit trop la franche Le bitonio Et que la mèche de devant Reste bien en place Là, la mèche, elle est un peu plus courte Il faut que je le remette un peu plus bas Voilà Elle est belle aussi Donc après, c'est à vous de les mettre Et celle-ci, franchement Qualité Les cheveux On a l'impression de toucher quasi des vrais C'est excellent Donc je vous montre la longueur Devant Et dans le dos Voilà J'aime beaucoup Mais après, je suis plus habituée À avoir les cheveux longs que courts Donc ça me change un peu moins Bon, après, il y a la franche Que je n'ai pas l'habitude d'avoir Parce que c'est beaucoup trop d'entretien Pour les cheveux qui poussent trop vite J'aime beaucoup la couleur Et la texture, franchement, elle est sympa Rien à dire Franchement, pour le prix La mèche est peut-être un peu moins Elle fait peut-être un peu plus Naturelle, justement Parce qu'elle est moins Je ne sais pas comment expliquer J'aime beaucoup Qu'est-ce que c'est rosé Ça me donne envie de faire poser une vie Alors, on va passer à la suivante Je garde bien les petits filets Pour les ranger Et je les remets dans les sacs après Je n'utilise pas les cartons Mais je les range dans le sachet Avec le filet Comme ça, ils sont bien protégés De la poussière et tout Ah, on passe dans les teintes vertes Donc là, c'est nouveau Une courte, je crois C'est nouveau Une coupe carrée Comme un peu comme la douche La première Mais dans les teintes vertes Alors, il n'y a pas le peigne A l'intérieur de celle-ci Mais D'ailleurs, elle va très bien Mon haut Allez, c'est parti Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y a les peignes Ah, j'ai la capote qui serait la main Donc, n'hésitez pas A mettre des notes au fur et à mesure Comme ça, je sais lesquelles vous préférez Alors, celle-ci Je sens que je vais l'adorer Alors, les traviole Oh, j'adore J'adore cette couleur Donc, je ferai comme le silver look On se fera un look par perruque Un look un peu monochrome Comme ça Oh, j'adore Et la texture, elle fait Plus naturel et moins plastique Que la toute première Que j'avais testée Dans la première vidéo Mais j'aime beaucoup Oh, j'adore la couleur On se demande pourquoi Oh, je l'aime beaucoup, celle-là Vous voyez, le wee-wee est beaucoup plus discret Que la blanche Alors, elle brille, oui Mais pas, bon, là, vous avez les éclairages Au naturel, elle brille pas tant que ça Ça fait pas Franchement, ça fait assez naturel Vous mettez ça On n'a pas l'impression Que vous avez une perruque Je veux dire Là, c'est parce que vous le savez Mais vous croisez quelqu'un Avec ses cheveux-là Vous pensez pas qu'elle a une perruque D'ailleurs, on peut même faire La franche lido, un peu Ou mettre sur le côté Oh, j'aime bien Alors, la suivante Ah, c'est la rose C'est le même modèle Mais en rose En rose un peu pâle Comme ça Très jolie rose Un peu vieux rose Vous voyez, par exemple Celle-ci, il n'y a pas la petite capote Avec Mais il y a une étiquette Et l'autre, il n'y a pas d'étiquette Donc ça dépend un peu de la marque Mais c'est les mêmes Chez Lina et Aliexpress C'est les mêmes J'adore la couleur La couleur est sublime Bon, on y va Ah, la verte J'ai le poup Après, je les aime toutes Franchement, jusqu'à maintenant Les trois qu'on vient de tester J'aime les trois Alors Bon, celle-ci La couleur fait peut-être déjà Un peu moins naturelle Aïe, j'ai mon persigne Qui s'est pris dans le truc Aïe, aïe Vous voyez, on a un peu le même problème Qu'avec la blanche Donc c'est le même modèle Que la blanche Plutôt que la verte Mais Je fais très bubblegum Là On dirait un petit peu En tout Je suis Je fais les barbes à papa J'aime bien, vous aussi Je pense pas que c'est la couleur Qui me va le mieux Pour l'instant En couleur Je préfère largement la verte Mais je l'aime bien J'aime bien le modèle Et il y a moyen de faire des choses Sympas avec Avec ça Quand on va faire le pink look Là, je vous jure bien Que je vais avoir l'air D'un gros bubblegum Mais j'aime bien Et la texture Est vraiment Je suis assez surprise Par la texture En fait Parce qu'on n'a pas l'impression Que c'est des cheveux synthétiques C'est vraiment Très bien fait Très bien fait Et les coupes sont vraiment Bien coupées aussi Les ondulations Sont bien faites aussi Il y a juste à chaque fois Bon, un peu les mèches Mais Comme c'est standard Ça dépend un peu De la taille De votre front aussi De la hauteur de vos yeux Et tout ça Mais il suffit de couper un peu La blanche Je l'ai déjà coupée Parce que je l'ai déjà utilisée Mais Les autres Quand je les utiliserai Et que je les mettrai correctement Il faudra que je les coupe Au fur et à mesure Mais C'est sympa Et bien dis donc Alors J'ai pris une Ça c'est une très courte Avec des mèches Un espèce de dégradé Qui part de foncer Vers le clair Mais je me suis dit La base Quand on utilise des perruques C'est de pouvoir changer de couleur Donc autant passer du noir au blond J'ai été blonde d'une fois Dans ma vie Une fois C'est une lisse C'est un Bob Ça s'appelle la coupe Bob Par contre Il s'en met dans les trucs Vous me voyez avec ça Et bien vous allez me voir J'ai dû me l'imaginer Quand ma tête en blonde Quand j'étais bon J'avais les cheveux tout courts Alors là c'est du lisse Il n'y a toujours pas les petits peignes Ouais c'est vraiment Les petits peignes C'est sur les cheveux plus longs A mon avis C'est pour éviter Que la perruque bouge de trop A cause de la longueur Ah Elle a l'air un peu plus large Alors attendez Parce que je ne vois pas du tout Où je suis Je ne vois rien Attendez Il faut que j'arrive A la mettre comme il faut Ouais la mèche est largement Trop longue par contre Mais je pense que c'est plus Pour mettre Comme ça sur le côté Je suis bien centrée Avec la raie au milieu Peut-être en la séparant au milieu Ça sera peut-être plus joli Je suis blonde Moi j'adore la coupe Et vous voyez Il y a plusieurs teintes De blond à l'intérieur Il y a du blond Blond et du blond Un peu Blon jaune Et vous avez les mèches Plus foncées Et je trouve ça sympa Ça fait vraiment Un effet hyper naturel Et ouais Il vaut mieux la mettre En rideau Ou alors couper la mèche Du coup Je vais juste la mettre Un tout petit peu Plus de bas Et là j'ai une mèche Qui s'est Incrustée A l'intérieur Je le mets aussi J'adore la coupe Je voulais les couper À cette longueur là Peut-être un tout petit peu plus long Après le problème C'est que cette coupe là Justement Moi elle revienne toujours Comme ça Parce qu'après Je mets toujours mes cheveux Derrière les oreilles Donc ça fait pas très joli Parce que là On a l'impression Que j'ai un collier Elle est censée rester Un tout petit peu plus droite Mais j'aime bien C'est dommage Que Georges dors encore Sinon j'aurais demandé De venir mettre les mèches Mais Ensuite On a Une marron Ouais Je voulais prendre Il n'y a pas de Il n'y a pas de filet Pour celle là C'est bon Non Elles sont toutes emballées Dans un filet Donc c'est un marron Un peu chocolat Comme ça Mais Plus court C'est vraiment La longueur de cheveux Que je voulais Avec une mèche Avant Bien évidemment Encore Donc Il y a une pile de cheveux Sur mon bureau On est parti On est droit La mèche de devant Est un peu plus courte Mais du coup Qu'elle n'est pas de filet Elle s'est un peu emmêlée Les cheveux sont un peu mis en vrac Donc il faudrait limite La peigner un coup Mais vous voyez Du fait qu'il n'y a pas de filet Elle s'est emmêlée Chose qui n'arrive pas Avec les autres Quand il y a un filet de protection Ah Je crois qu'il est là Le filet de protection Il s'est accroché Dans un de mes trucs Non mais perles Ah J'arrive pas à l'enlever Ma vie il avait glissé De la perruque Aïe Je me raccroche Je suis en train de glisser De la chaise Donc là je les mêle Avec les doigts Parce que C'est mieux qu'avec la broche Pour éviter d'arracher Les faux cheveux On met la mèche Un petit peu en ordre Ici je ne sais pas trop Comment on va la séparation Ah oui Ils viennent ici Sur les côtés Et là derrière Et j'aime beaucoup Comme quoi On change tout de suite De tête avec une perruque Vous voyez La longueur C'est un peu ce que je voudrais Sauf que là C'est un carré plongeant En fait Il me semble qu'elle est Un peu plus courte Derrière Ouais Je ne sais pas si vous allez voir C'est vraiment un effet plongeant Donc je ne suis pas accro Au carré plongeant Mais Vous voyez vraiment Cette longueur là Que j'aimerais bien Je ne sais pas si je vais couper Ou pas finalement Parce que Mes cheveux poussent vite D'accord Mais j'ai trop peur De regretter mes longs cheveux En fait Mais j'aime beaucoup Hop Ça me change direct C'est fou quand même C'est fou qu'on puisse changer Comme ça On se reconnaît vite Je ne sais pas Alors Ensuite Une blue Mais j'ai pris un peu de chaque couleur Donc ça Je les ai toutes Après il faut que j'arrête quand même Parce que Là j'ai très espéré Je ne vais pas toutes les utiliser régulièrement Mais c'est un beau bleu grisonnant Comme ça Enfin c'est un gris gloutier Plutôt J'irais Un gris en tracé Je ne sais pas la décrire C'est un gris très foncé Mais Tirant sur le bleu Un peu dénime Comme ça Voilà C'est plutôt Ouais C'est plutôt un bleu dénime Donc toujours courte Un peu la même Que les autres J'ai pris beaucoup le même modèle Je l'avoue Donc Voilà la longueur Et voilà la couleur La couleur est juste magnifique Vraiment C'est du pétrole C'est clairement du bleu pétrole Ouais Magnifique Ah celle-ci Je n'en reviens pas Comme elle me va bien Je trouve qu'elles me vont toutes bien Ce n'est pas pour me lancer des fleurs Mais je trouve qu'elles me vont toutes très bien J'arrive à me décoiffer Alors que j'ai un capuchon sur la tête Oh j'adore la couleur Clairement j'adore Je préfère encore la couleur de celle-ci A la verte limite Alors bien centrer Les raies au milieu Bien mettre la mèche Après il y a toujours des petits cheveux Qui vadrouillent un peu Là c'est un peu chiant Il faut vraiment prendre le temps De les mettre en forme Ce que je ne fais pas Pour cette vidéo Mais Quand vous les posez Pour les garder sur la journée Par exemple J'adore la couleur Clairement j'adore Je crois que dans les modèles C'est la couleur qui me plaît Qui me plaît le plus Avec la verte quand même Parce que voilà c'est vert Mais j'adore la couleur Oh là 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 C'est beau Oh là là la couleur Mais j'aime trop Oh je ne sais pas si vous voyez bien Oh elle est belle celle-là Dommage que genre je n'ai pas réveillé Je me rappelle Les mecs qui mettent des notes Quand je lui ai demandé Il m'a dit Non non Ça m'a fait trop bizarre De te voir avec les autres La dernière fois Genre je crois J'adore J'adore le modèle J'adore la couleur J'adore la texture Oh là là J'aime trop Ah la couleur Je suis fan Totalement fan Je vais essayer de faire Un petit classement Après Mais je ne suis pas sûr D'y arriver Mais je vais essayer De faire un petit classement Après top 10 Enfin top 10 Dans l'ordre Que je l'ai préféré Alors j'ai pris de nouveau Une longue Et c'est une blanche Cette fois-ci Pas une grise C'est vraiment une blanche Parce que je voulais Pour la cuine Les arc-en-ciel Voilà Je vais juste m'amuser A mettre des mèches Des mèches arc-en-ciel Dedans Pour faire le look Donc là C'est une longue Ah elle est déjà attachée Ok Bon après ça Vous pouvez clairement Enlever Mais là il y a déjà Un élastique Pour le modèle Comme il est présenté Sur le site Il n'y a pas Les petits Les petits crochets Les petits peignes Ah celle-ci j'adore J'aime trop J'ai chaud la tête Ça tient chaud la tête Mais voyez Il y a déjà Le petit nœud Bon après ça Ça s'enlève Et vous le refaites Après si vous avez envie Là on va le laisser Parce que bon Il était mis Sur le truc de Présentation aussi Et attention Je retourne Ah celle-ci Elle fait fake Elle fait clairement Vachement plus fake Mais pour un look Un peu artistique Ça passe quoi Mais Elle fait vachement Moins naturel quoi Et c'est pas par rapport A la couleur Mais même au toucher Au rendu Bon après Avec la petite Cahouette Cahouette C'est mignon Mais Elle fait vachement Plus fake Que je trouve Que toutes les autres Mais bon Pour le look Elle passera très bien Et ça fait très Reine des neiges aussi Daenerys Aussi Ouais elle fait Celle-là je suis déçu De l'effet Parce que La texture Est pas du tout La même Alors je vous montre La longueur Les boucles sont jolies Par contre Mais trop séparées Voyez ce que je veux dire Ça fait Ouais ça fait vraiment Fait Je vous montre La longueur Les faits avec Le petit Gouigou Derrière Que vous pouvez Aisément reproduire Avec toutes Perruques Mais Ouais Celle-ci Pas top La couleur est magnifique Mais C'est pas une de celles Que j'utiliserai régulièrement Disons que vous sortez Avec ça C'est clair Que vous êtes costumé C'est pas un truc Hyper naturel Voilà Plus Donc on va passer Aux deux Aliexpress Alors attendez Parce que là J'utilise celle Que je veux vraiment Mettre en dernier C'est les deux Que je veux mettre En dernier Bon Je le ferai Voilà Donc Celle d'Aliexpress Les deux Que j'ai commandé Du moins C'est le même vendeur Donc je les ai reçus Emballés comme ça Après Forcément Il y a énormément De revendeurs Mais comme Les deux modèles Que je voulais Était Vendus Chez le même vendeur Voilà Pour économiser Un petit peu Des frais de port J'ai pris Chez Lui J'avais complètement Craqué Sur ces deux Modèles Alors ici C'est une De nouveau Un bob Comme la blonde Mais en rouge Et c'est du lisse Et la texture C'est autre chose Que celle-ci Donc Hop là Ça tient plus Ça tient plus Ça tient plus J'adore la couleur C'est vraiment Un burp and die Magnifique Oh la couleur Est sublime Oh la 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 couleur est sublime Ça fait très Pulp fiction La coupe Je parle pas Parce que la couleur Il n'a pas cette couleur Là mais Ça fait très Pulp fiction Ça fait très naturel Franchement La texture Est un peu plus Plastifiée Que les autres Parce que C'est lisse On le sent Un peu plus Elle brille peut-être Un peu plus aussi Du fait qu'elle soit Lisse aussi À ce moment-là Vous mettez un tout petit peu De talc dessus La mèche est coupée Parfaitement Pour la coupe Bob La coupe est vraiment Bien faite La couleur est Sublime J'adore Ça change tout Oh la 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 coupe est super bien faite Mais vous voyez J'ai toujours le même problème Ça revient ici un peu C'est joli Mais moi Si j'ai cette coupe-là Pour mes cheveux naturels Ça me prend la tête directe À droite Après Je suis tout le temps En train de les mettre Derrière les oreilles Ça retombe Ça m'énerve Et après Ils ont une bouclette Comme ça Qui m'énerve encore plus J'adore Donc celle-là Elle fera partie D'un des looks D'Halloween De cette année Puisque pour vous On est déjà en 2023 Et alors La dernière C'est un peu le même style C'est aussi un bon Mais c'est un carré Un peu plus long C'est une avec rouge Mais avec des mèches Ah mais ils ont mis Des petites capotes J'avais pas vu Alors je sais pas Si c'est en régie Ou en nylon Je vais pas les ouvrir Mais j'ai celle que j'ai Pour l'instant J'en ai pas besoin de 50 Je sais pas si vous allez voir Mais il y a des mèches rouges J'adore Et là c'est une Mais filet ce que là Mes mains Et là c'est une Sans mèches devant Ça revient en rideau Ouais En rideau un peu devant Donc on va essayer C'est là tout de suite J'adore la couleur J'aime beaucoup Il y a tout qui se casse la gueule Alors On la place bien Elle fait peut-être Un peu plus fait Que la texture aussi On va voir On va bien la Lisser Ah non ça va C'est parce que c'est lisse On a pas la même sensation Mais voyez le fait Que ce soit Un rideau comme ça Ça fait trop net C'est dommage Je vais essayer de la mettre Un peu mieux derrière Je trouve que je l'ai mal mise Je trouve pas le bord Voilà A mon avis C'est le fait que Comme pour la blanche C'est trop net ici Vous avez pas Une rupture si nette En fait Donc je pense que là Le mieux c'est de Refaire sortir Un petit peu Des bébés cheveux De vos cheveux à vous Pour que ça fasse Un peu plus naturel Et bon ça Vous voyez ça change Tout de suite Surtout ce ici devant En fait Pour pas que la Aille Qu'on voit trop La transition Perruque cheveux Enfin voilà Il faut vraiment Jongler Pour bien la mettre Mais je pense que ça peut faire Vraiment sympa aussi J'aime bien aussi Ça fait peut-être Un peu moins fait Qu'en retour vidéo Mais ici Il y a vraiment un rebord En fait On voit le rebord Je sais pas comment vous expliquer On voit même la couture Alors attendez J'ai plus de batterie Je me rapproche un peu Voyez ici On voit carrément La couture Ça c'est dommage Voilà Mais Par exemple Mettre un bandeau Voyez vous attachez Vous mettez un bandeau Elle est jolie Je préfère l'autre Mais celle-ci est jolie quand même Et c'est vraiment la longueur Que j'aimerais bien Donc voilà Alors on va passer Au petit classement Je vais garder celle-ci Sur la tête Alors en dernière position Je mets clairement La blanche Voilà Elle est pas Top 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 Ensuite je mettrai la rose Parce que la couleur Fait pas très naturelle non plus Même si le modèle Est très joli Puis je mettrai celle-ci Parce que c'est pas celle Que je préfère Clairement pas Je mettrai la blanche Aussi Parce que c'est pas Le genre de couleur Que je préfère Mais je trouve Que le rendu Est pas mal Ensuite je mettrai La grise courte Un peu pour la même raison Que la rose Voilà Elle est moins Chouette Ensuite je mettrai La marron La rouge longue Ensuite La rouge Burgundy courte Et Bah ces deux-là Je mets au même niveau C'est le même modèle C'est les deux couleurs Et j'adore les deux couleurs Donc voilà J'aime beaucoup La verte et la bleue J'aime beaucoup Voilà Et celle-ci aussi Voilà mon top 3 Des disques Que je viens de tester Celle-ci c'est dommage Parce que j'aimais Vraiment bien l'effet Je trouvais que ça faisait Hyper naturel Avec les petites messes dedans Et finalement Ici ça fait pas assez naturel Faudrait vraiment Ouais mettre un bandeau Enfin voilà Trouver une solution Surtout pour cacher Cette couture là Qui est super mal faite Bref Donc voilà N'hésitez pas A me donner vos notes En barre d'infos A me dire laquelle Vous avez préféré Donnez moi aussi Les trois que vous préférez Par exemple Si vous voulez pas faire les dix Je vous mets tous les liens En barre d'infos Et Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas de mettre Le pouce en l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Et moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz